Musique Apprendre à la maison, un nouveau concept du ministère de l'éducation nationale en collaboration avec les radios communautaires pour aider les élèves en classe intermédiaire à suivre les cours de rattrapage en direct. Désormais, votre émission sur les bancs de l'école se fera dans les établissements scolaires en partenariat avec l'IF des Parcelles Essénies. Émission présentée par Adjimaïdjane Baldé et Mohamedou Moustapha Abba C'est tous les mercredis de 16h à 17h sur la 93.0 Vous pouvez participer en direct en appelant au 88 628 0505 88 628 0505 Monsieur Ba, avant de commencer l'émission, nous allons passer au lavage des mains et à la sensibilisation des élèves par rapport à la pandémie qui est là et aussi remercier nos partenaires qui nous accompagnent Armata en Sénégal, Errerie, Radio Rural International. Avant de commencer la présentation. Je rappelle Madame Baldé que les enfants, ils doivent respecter les mesures barrières se laver-les, mais proprement, chaque fois, porter son masque mais ce n'est pas seulement mettre le masque ici mais le masque doit couvrir la bouche et le nez ça doit couvrir les deux, d'accord ? Il faut éviter de vous saluer, de vous donner les mains dans la cour je vois vous rester là-bas à lutter, n'est-ce pas ? à courir, à vous entrelacer, il faut éviter ça, d'accord ? Et on va remercier aussi nos partenaires Armata en Sénégal, Radio Rural International mais également le ministère de l'éducation nationale et l'URAC, l'union des radios communautaires, n'est-ce pas ? On va remercier toutes ces organisations qui nous accompagnent dans Apprendre à la maison, d'accord ? Bonjour, c'est l'auditeur et l'auditrice de la radio AFI AFM qui nous suivent sur la 93.0 comme chaque mercredi, nous le faisons de 16h à 17h suivi de l'émission sur les bancs de l'école Apprendre à la maison, qui est un concept du ministère de l'éducation en collaboration avec les radios communautaires c'est pour aider les élèves qui se trouvent dans les classes intermédiaires à savoir les CI, CP, C1, CE et C2 pour suivre les cours à la maison A nos noms, nous avons Mohamedou Moustapha Abba qui est le directeur de l'école Grand Yof qui nous accompagne sur l'émission Monsieur Abba, bonjour Bonjour Madame Moukbalde Donc, merci beaucoup C'est toujours un plaisir de revenir à cette émission sur les bancs de l'école et surtout en cette période de pandémie où vraiment les enfants sont restés trop longtemps à la maison Alors, pour cette fois maintenant il s'agira d'un nouveau concept qui n'est plus comme on le faisait avant mais aujourd'hui, on a essayé de travailler avec les enfants surtout les enfants de l'école de Grand F2A et Grand F2B qui nous accompagnent en tout cas d'apprendre à la maison et c'est le nouveau concept qu'on est en train de développer jusqu'à présent et je pense que ça ne sera que bénéfique pour les enfants Monsieur Abba, on donne la parole aux élèves pour la présentation Je m'appelle Aïsa Tafisaha Je m'appelle Fatou Keïta Je m'appelle Maria Amatouré Je m'appelle Maria Amaka Je m'appelle Marie Touguek Je m'appelle Olymoto Diop Je m'appelle Ndeye Fah Nde Je m'appelle Hassanat Djal Je m'appelle Sam Nde Je m'appelle Kjernomadu Je m'appelle Mamat Agibba Je m'appelle Paul Nde Je m'appelle Fash Matassé Je m'appelle Sissera Je m'appelle Mohane Sissok Je m'appelle Alou Badrissien Je m'appelle Aïsa Toubari Je m'appelle Fatou Keïta Je m'appelle Azanat Sissok Merci beaucoup Alors on va passer à l'écoute de la leçon, d'accord ? Je m'appelle la lecture de l'écriture éducable partout où vous vous trouvez Je suis Monsieur Badi, votre enseigneur Et je suis Mariama, une élève comme vous Bienvenue dans la leçon 11 de nos leçons de lecture et d'écriture Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais si possible, j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi Cela vous prend de 15 à 20 minutes Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même participer Faites les exercices dans votre texte ou écrivez sur le sable ou en l'air C'est exact, Mariama Commençons par réaliser ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon Pendant notre dernière leçon, on s'est entraîné à lire de manière fluide en écrivant Et ensuite, en jouant le scénario d'un jeu de rôle Oui, vous avez écrit le scénario d'un jeu de rôle avec deux personnages Vous avez choisi une écrive ou une situation que les personnages devaient jouer Et vous avez choisi un écor Puis, vous avez écrit les dialogues, ce qui veut dire les parties ou les personnages parlent Et puis, on s'est entraîné à lire de scénarios à voix haute C'était amusant Mariama, tu peux nous dire ce que tu as appris en lisant ton scénario à voix haute ? J'ai compris l'importance de lire avec fluidité La lecture fluide, ça change tout dans la façon dont les personnages parlent C'est beaucoup plus facile de comprendre la lecture Je suis si content de te l'entendre dire Être capable de lire de manière fluide change vraiment votre compréhension de texte Surtout quand vous visez à voix haute C'est très important de lire avec précision, de manière expressive et avec le bon rythme J'espère que vous aussi, auditeurs, vous avez eu l'occasion de lire vos scénarios à voix haute Avec un ami ou un membre de votre famille Lire à voix haute vous aide à entendre vos propres forces et faiblesses en tant que lecteur Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez améliorer votre connaissance et vos mots C'est ce qu'on appelle le vocabulaire Le vocabulaire, c'est très important pour améliorer votre compréhension de la lecture Et vos compétences en lecture et en écriture Mais d'abord Nous allons vous révéler le mot mystère C'est un mot qui a trois syllabes et neuf lettres Il veut dire croire que quelqu'un ou quelque chose est fiable, bon et honnête Une phrase avec notre bon mystère d'aujourd'hui est Quand Hassan pensait aux choses effrayantes qui se passaient Il était très soulagé de savoir ce qu'il pouvait faire à son nouvel ami pour l'aider Auditeurs, qu'avez-vous trouvé ? Dites le mot à voix haute Le mot mystère d'aujourd'hui est Confiance C-O-N-F-I-A-N-C-E Une phrase avec le mot mystère d'aujourd'hui est Quand Hassan pensait aux choses effrayantes qui se passaient Il était très soulagé de savoir qu'il pouvait faire confiance à son nouvel ami pour l'aider C'est très important de connaître des gens en qui vous pouvez avoir confiance Tout à fait Il est également important d'être une personne en qui les autres peuvent avoir confiance Ça veut dire tenir vos promesses, être responsable, dire la vérité et de manière générale être une bonne personne Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs Écoutons-le, après le message, nous commencerons la leçon du jour Chers parents, chers auditeurs L'ignorance est un vrai développement et amène par le son Mettons tout en oeuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école De nouveau bienvenue dont je veux apprendre dans notre leçon d'aujourd'hui Nous allons commencer à développer votre connaissance des mots parlés et écrits Pourquoi est-ce que c'est important ? Plus vous connaissez le mot, plus vous pouvez facilement comprendre tout ce que vous lisez Les bons lecteurs ont un bon vocabulaire Donc plus vous lisez, plus votre vocabulaire se développe Le vocabulaire, c'est quoi M. Baggi ? Le vocabulaire, c'est tous les mots que vous connaissez et que vous pouvez utiliser correctement Aujourd'hui, je vais vous présenter deux activités importantes qui vont vous aider à développer votre vocabulaire et à améliorer votre orthographe Ça a l'air important Oui, c'est très important On a étudié les mots pendant nos leçons D'abord, on a étudié les sons qui composaient les mots Et la façon dont les sons se rapportent aux mots écrits Puis, on a appris comment lire les mots écrits à voix haute Et on a appris les choses sur la lecture fluide Maintenant, on va commencer à développer votre vocabulaire En apprenant des choses sur le mot radical Un mot radical, c'est quoi ? Comme les plantes et les arbres, les mots ont des racines Trouver la racine de mots vous aide à trouver le sens des mots nouveaux et des phrases compliquées Je ne comprends pas comment des mots peuvent avoir des racines Qu'est-ce que c'est, ces racines, M. Balger ? On va d'abord voir quelques définitions Je pense que ça va vous aider Un exemple d'un mot radical simple est cycle En cycle, c'est une séquence qui se répète Ce mot veut aussi dire simple Est-ce que vous pouvez trouver un autre mot qui inclut le radical cycle ? Le mot tricycle ? Oui, donc vous voyez qu'on peut ajouter des lettres au radical pour faire des mots nouveaux Dans le cas du mot tricycle, vous avez ajouté ce que l'on appelle un préfixe Un préfixe est une ou plusieurs lettres ajoutées au début du mot radical Donc, on a ajouté tri au début du mot cycle Et on a obtenu un nouveau mot qui est tricycle Très bien ! On peut aussi ajouter des suffixes au mot radical Ce suffixe est une ou plusieurs lettres ayant un sens qui sont ajouté à la fin du mot radical Donc, par exemple, si le mot radical est « joie » Et qu'on ajoute « e », on obtient le mot « joyeux » Excellent, Maria Monsieur Badji, j'ai une question Tes questions sont toujours bienvenues Est-ce que les mots radicals et les préfixes et les suffixes existent aussi dans la langue maternelle ? C'est une très bonne question, Maria Toutes les langues sont différentes, donc ça dépend Mais la plupart des langues utilisent des mots radicaux, des suffixes et des préfixes Merci, Monsieur Badji Maria, tu peux nous dire ce qu'un mot radical, un préfixe et un suffixe sont ? Je peux essayer Un mot radical, c'est la forme la plus courte et la plus basique d'un mot Un préfixe, c'est une ou plusieurs lettres ajoutées au début d'un mot radical Un suffixe, c'est une ou plusieurs lettres ajoutées à la fin d'un mot radical C'est exact Parfait Maintenant, entraînons-nous à trouver des mots radicaux Je vais lire à voix haute une liste de mots Je vous demande d'écouter attentivement chaque mot que je vais dire Et de me dire quel est le mot radical, d'accord ? Est-ce que vous pouvez d'abord nous donner un exemple ? Bien sûr, commençons par le mot libre L-I-V-R-E-S A votre avis, quel est le mot radical ? Libre Très bien Libre est le mot radical J'ai ajouté un S pour en faire pluriel Pluriel, ça veut dire plus d'un C'est quoi le mot pour ceux qui n'est pas premier ? Pour une chose seulement ? C'est le mot séduire Séduire, ça veut dire seulement un Ok, vous êtes prêts à chercher des mots radicaux ? Oui Le premier mot est je J-E-U-X Le mot radical est je Oui Le mot suivant est aider Le mot radical est aide Courir Le mot radical est cours Marcher Le mot radical est marche Cuisiner Le mot radical est cuisine Enseignant Le mot radical est enseigne Écriveur Le mot radical est écrit Jardin Jardin Le mot radical est jardin Le mot radical est jardin Débloquer Le mot radical est bloc Jardin Dangereux Le mot radical est danger Le mot radical est danger Découvrir Le mot radical est couvre Déplaire Le mot radical est plaire Méfier 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 Le mot radical est fié Désaccord Le mot radical est accord Le mot radical est accord Très bien, Marie-Amar On va terminer la leçon d'aujourd'hui en faisant un dessin D'accord, monsieur Pati Prenez du papier et de quoi écrire Et si vous n'avez pas de papier Ou de quoi écrire Vous pouvez dessiner sur le sol Ou en l'air Maintenant, dessinez un arbre N'oubliez pas de dessiner les racines de l'arbre Qui vont sous la terre Écrivez un mot sur les racines de l'arbre Ce mot doit être un mot radical Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qu'est un mot radical ? Un mot radical, c'est la forme la plus basique d'un mot C'est ça J'ai choisi le mot limite Bon choix Maintenant, pense à une ou plusieurs lettres Que tu veux ajouter à la fin ou au début de ton mot Pour en changer de sens Vous voulez dire les préfixes et les suffixes ? C'est ça Écris sur le tronc de l'arbre Le nouveau mot que tu as créé En ajoutant les lettres au début ou à la fin Mon mot radical était limite Sur le tronc de mon arbre J'ai ajouté « asian » à la fin Et créé le mot « limitation » Super ! Maintenant, écris un autre mot nouveau sur l'une des tranches de mon arbre Comme le nouveau mot sur le tronc Le nouveau mot sur les tranches doit être créé en ajoutant les lettres au début ou à la fin de votre mot radical Si vous avez ajouté des lettres à la fin du mot radical pour le tronc de l'arbre Je vous demande d'ajouter des lettres au début du mot pour les tranches Que se passera-t-il si j'ajoute « d » au début du mot ? Ça fait alors le mot « dégouté » ? Super ! Continuez et écris ce nouveau mot sur une branche de ton arbre Comme devoir à la raison, je vous demande de continuer à vous entraîner à ajouter des préfixes et des suffixes à votre mot radical Continuez à écrire les nouveaux mots que vous créez sur les branches et les feuilles de votre arbre Pour notre prochaine leçon, je vous demande aussi d'apporter un dictionnaire si vous en avez autre Mais si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, vous pourrez quand même participer à notre prochaine leçon Et maintenant, c'est l'heure de votre monistère à point la violence Le mot mystère d'aujourd'hui est un mot qui a deux syllabes et cinq lettres C'est un sentiment d'affection profonde ou constante pour quelqu'un Une phrase avec notre mot mystère d'aujourd'hui est Qu'elle ressentait pour ses enfants permettait à Amira de surmonter les difficultés rencontrées pour assurer la sécurité de sa famille Sur ce, il est l'heure de nous quitter, merci de nous avoir écoutés N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée d'aujourd'hui à la même heure Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère Au revoir Avoir confiance, n'est-ce pas ? Bien Alors, mais aujourd'hui, on a fait une nouvelle leçon On a fait une nouvelle leçon Qu'est-ce qu'il va me dire ? Quels sont les mots qui sont sortis aujourd'hui ? Les mots qui portent sur la leçon ? On a parlé de quoi ? Livre Donc, avant de parler de livre Mais la leçon, ça portait sur quoi ? Sur le ? Hein ? M. Bardi, aujourd'hui, a fait une leçon sur le ? Radical Sur le radical N'est-ce pas ? Alors, le radical Deux mots N'est-ce pas ? On prend un exemple Je ne vais pas revenir sur la leçon On a parlé de radical Dans un radical Dans un radical On ajoute d'autres 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 Lettres Très bien On ajoute d'autres Lettres Pour avoir quoi ? Les lettres qu'on ajoute Ce sont des Ils ont un nom Tous On les appelle On peut les appeler Les Les suffixes Les suffixes Et quoi ? Et des préfixes Parle fort Et des préfixes T'as-tu l'un de la loi ? Et des préfixes N'est-ce pas ? Les suffixes Ils sont où ? Ils sont placés où ? Où par rapport au radical ? Ils sont placés avant ou après ? Les suffixes sont placés Avant Et les préfixes sont placés Après C'est ça ? Et ça change le ? Maud D'accord ? Bien Maintenant Qui va me donner Un mot qu'on a appris aujourd'hui Avec M. Barchi ? Oui ? Vous n'avez pas écrit ? Le mot qu'il a donné ? Il a donné jouer ? Il a donné ? Il a dit ? Viens ? Quel mot t'as écrit ? Viens ? Jouer Jouer Maintenant Rappelle-moi ton nom encore Ton nom c'est comment encore ? Mariamaka 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 Il a dit ? Cuisinière Cuisinière Et quel est le radical ? Cuisine Cuisine Très bien Un autre mot ? Viens Rappelle-moi ton nom encore Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Mariamaka Quel mot on a donné ? Marcher Marcher Quel est le radical ? Marche Marche Très bien Un garçon maintenant Un garçon Il n'y a pas de défis ici Un garçon Tu t'appelles comment encore ? Mariamaka Mariamaka Quel mot on a donné aujourd'hui ? Cicle 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 Oui Tricycle Tricycle Mais là Il a dit cycle et tricycle Cycle c'est quoi ? C'est le radical ou bien ? Il a dit cycle et tricycle C'est quoi le radical ici ? C'est cycle Cycle est le ? Radical Radical Et tricycle C'est le ? C'est le ? C'est le préfixe N'est ce pas ? Bien Mohamed Sisoukho Bien Un autre mot qu'on a donné ? Ah mademoiselle toi tu as déjà été ici non ? Viens Hassanatou viens Hassanatou Quel mot ? L'imitation Limitation Limite Limite Limitation et Limite Quel autre mot encore on a donné ? Viens Tu t'appelles comment ? Mariamaka Oui Enseigne 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 D'accord ? Maintenant Maintenant Je veux maintenant Que vous me donniez Un mot Que M. Barji n'a pas donné Vous imaginez ? Oui ? Viens Donne Préfixe Donne Non Préfixe c'est quoi ? Non Ok Oui mais Le radical c'est quoi ? Le radical c'est quoi ? C'est ? Oui ? Donne Non Le radical c'est ? Donne Donne Et le préfixe maintenant C'est pas le préfixe c'est le C'est pas le préfixe c'est le suffixe C'est le suffixe C'est le suffixe N'est-ce pas ? Alors Bien Alors on regarde maintenant Donc on va faire c'est quoi ? On va donner des mots On va trouver des préfixes d'abord Vous donnez un mot et je trouve son préfixe Le préfixe c'est le mot qui vient avant D'accord ? Regardez On a fait Le radical N'est-ce pas ? Par exemple Quand on donne le mot Ça c'est quoi ? Limite c'est le radical Il y a des mots qui viennent avant le radical On les appelle les préfixes N'est-ce pas ? Il y a des mots qui viennent après le On les appelle des suffixes Vous avez vu ? Par exemple limite Le mot qui vient avant Préfixe Ou bien on va continuer avec le suffixe d'abord C'est plus facile On peut avoir On peut continuer ici On va avoir On met Asion Ça donne quoi ? Limitation Donc Asion Est un suffixe Mais on peut trouver un préfixe à limite Généralement Les préfixes sont formés par De Ou bien par Un Un Par Un Vous avez vu ? Hein ? Il y a beaucoup de mots qui sont formés Au préfixe par deux Par un Par un Et par d'autres N'est-ce pas ? Par Regardez Trans D'accord ? Mais ici on a On met Des On a Des limites Des limites Alors on va trouver un mot Un radical Où le préfixe commence par Un Vous le connaissez ? Regardez, imaginez Un mot Donnez-moi un mot qui commence par un Un Je dis On est à un Viens Tu as dit ? Intérieur Intérieur Infini On suit En Fini Fini Et ici on a Tiff D'accord ? Là le radical c'est quoi ? Le radical c'est ? Fini Où on peut trouver un préfixe Un 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 Ancien C'est pas ce Un Réfléchissez un peu Un mot qui commence par un Viens Viens C'est très bien Tu as dit Tu t'appelles comment encore ? Mariette Gueye Mariette Gueye Tu as dit quel mot ? Emporter Emporter Mais ici Ce n'est pas le A, E, N Parce que M devant M, B P Donc on met M Le A Le N de V, M On a ici Le radical c'est quoi alors ? A C'est quoi ? Pour Très bien Et le supplique c'est quoi ? Le A C'est pas T c'est ? E Et Ainsi on a Emporter Vous avez vu ? Hein ? C'est très bien Maintenant on va aller à Trans Tra Non ça c'est pas On dit pas transverser On dit traverser Très bien Viens On écoute bien Rappelle-moi ton nom encore Binturabi Diallo Binturabi Diallo Binturabi Diallo Binturabi, tu as donné quel mot ? Transporter Trans Port T Transport T T Vous avez vu ? Ici on a le radical Le préfixe Trans Trans Le radical Port Et suffixe T T Mais quand vous voulez changer quelque chose On dit trans Trans Transform 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 J'ai dit Changer On veut changer quelque chose Transformer N'est-ce pas ? On dit trans On a donc Ici on a le préfixe quoi ? Trans Radical Form Et Le suffixe Et Vous avez compris ? Donc un mot Un mot Il peut être composé seulement du radic Calme Mais on peut ajouter Des lettres Pour avoir des suffixes Ou bien des Suffixes Vous avez vu ? Oui N'est-ce pas ? Donc il faut le contourner là comme ça Donc le radical C'est la racine du mot Vous avez vu un arbre Dans un arbre Il y a Les Racines Qui sont à l'inter Qui sont en fond C Sans les racines Le mot ne peut pas exister C'est la même chose avec ça L'arbre ne peut pas exister C'est la même chose avec le mot Donc on commence par la racine La racine C'est un mot Qui est de la même famille que Radic Calme N'est-ce pas ? Donc C'est ça qui ne change pas Après maintenant On peut y ajouter Ou bien greffer Des Prêts Ou bien des Suffixes D'accord ? N'est-ce pas ? Et on a beaucoup de Prêts Fixes D'accord ? Donc c'est ça globalement C'est comme ça qu'il faut comprendre Les mots Ils peuvent être Un mot peut être composé de plusieurs parties Mais toujours il y a le radic Avant le mot il y a toujours le On peut mettre un Préfixe Et après le radical On peut ajouter un Suffixe Vous avez vu ? C'est comme ça qu'on fait Pour N'est-ce pas ? Pour comprendre Comment sont formellés Les mots C'est bon ? D'accord ? Bien ! Alors madame Baldé Monsieur Baldé Vous pouvez revenir sur le vocabulaire Voilà Merci beaucoup Pour la leçon qu'on a faite en langue et communication C'est comme ça C'est la nouvelle Voilà Langue et communication On a fait effectivement du vocabulaire Il s'agissait pour nous Pour les enfants De s'approprier le concept de radical Mais avec l'ajout De certaines lettres Pour former Ce qu'on appelle des suffixes Et des préfixes Par exemple Quand on donne un mot Décourager Dans décourager Il y a toujours le radical C'est Courage Maintenant Avant Le courage On a ajouté D Qui est le préfixe Et à la fin On a ajouté E Qui est le suffixe Et c'est cette leçon-là Qu'on a faite Aujourd'hui avec les enfants Et je pense que Vraiment ça a été aussi Très bénéfique Parce qu'à la fin de la leçon Ils sont parvenus A sortir des mots A donner des mots Ils ont donné le radical Et ils ont su faire sortir Le suffixe Et les préfixes Pouvez-vous un peu revenir Sur le niveau des élèves Mais ils comprennent bien Parce que tout simplement Quand on vient Avant de démarrer Une nouvelle leçon A chaque fois On fait une révision De la leçon présidente Et on voit Qu'ils répondent correctement Aux questions Et ils n'oublient pas Et ils prennent notes Et c'est des notes Qu'ils revoient à la maison Donc ça veut dire que Que véritablement Ces enfants Si on les aide Tous les enfants du Sénégal Ils ne peuvent qu'aller de là-bas Parce que les enfants qui sont là Vraiment Ils s'approprient Et chaque jour Il y a de nouveaux enfants qui viennent Et que On ne peut pas accueillir Tout le monde Dans le contexte de la Covid-19 Mais je sais que Le niveau des enfants En tout cas Est en train d'être redressé Par rapport à ce qu'on fait Avec Apprendre à la maison Avec les radios communautaires Est-ce qu'on peut dire Que les mesures barrières Ont été respectées ? Oui Parce que Ici Chaque enfant a son masque Et on donne des gels Pour le lavage des mains Mais aussi On évite de mettre Beaucoup d'enfants Dans la classe Pour éviter En tout cas Qu'il y ait Les regroupements Et un petit mot Pour nos partenaires Armata Sénégal Et Ereri Voilà Armata Sénégal Ce n'est que du bonheur De partager avec eux Cette émission Donc on les remercie beaucoup Parce qu'ils motivent nos enfants Ils aident nos enfants À apprendre à la maison Mais aussi Ereri aussi En nous donnant des masques Participe vraiment À sécuriser Et à mettre les enfants En sécurité Et on les remercie beaucoup pour ça Merci beaucoup madame Merci Mohamedou Moustapha Nous vous remercions Nous remercions aussi Les élèves Qui nous ont accompagnés Nous remercions aussi Bachir Sissé Qui a assuré la partie technique Et toute l'équipe De la rédaction Afia FM Nous remercions aussi Nos partenaires Qui sont Armata Sénégal Qui nous ont doté des livres Et aussi Ereri Sénégal Radio Rural Internationale Qui nous ont donné les masques Et ensuite les gels Il ne faut pas aussi oublier De respecter les mesures barrières Qui sont le respect de la distanciation sociale Le lavage des mains Aussi le port de masques Qui est obligatoire Donc nous donnons rendez-vous Aux auditeurs et auditrices De la radio Afia FM La semaine prochaine Dans notre émission Sur les bancs de l'école Apprendre à la maison Un nouveau concept Du ministère de l'Education nationale En collaboration avec les radios communautaires Pour aider les élèves en classe intermédiaire A suivre les cours de rattrapage En direct Désormais Votre émission sur les bancs de l'école Se fera dans les établissements Scolaires En partenariat Avec l'IF Des parcelles Séniches Émission Présentée par Adjima Edjane Balde Et Mohamedou Moustapha Abba C'est tous les mercredis De 16h à 17h Sur la 93.0 Vous pouvez participer en direct En appelant au 88 628 05 05 88 628 05 05 05 La 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 C'est parti.